D'après une petite vidéo très sérieuse, si tu likes la vidéo et que tu t'abonnes à la chaîne Buggy4 et que tu actives toutes les notifications, tu gagneras un coffre légendaire. Bonjour à tous, j'espère que vous êtes tous très bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur Clash Royale. Aujourd'hui dans une nouvelle vidéo, on va faire quelques attaques. On va faire l'attaque surtout de la guerre de clan parce que là, attendez déjà j'aurai un petit coffre en argent. J'ai un petit coffre géant aussi qui arrive bientôt mais on va commencer la première attaque en guerre de clan. Donc j'ai pris mon deck numéro 2, donc c'est le deck classique avec le géant, le ballon et ma princesse. Enfin toutes les autres cartes, les flèches, le canon, les gobelins et la horde. Alors, allez donc on est sur ce défi là avec les petites bombes. Effectivement, je mets une petite princesse à droite, j'ai mis le ballon mais bon. Je ne pense pas que ça va être super bien mais bon, je tente. Ok. Ok. Donc le ballon va faire aucun haut, un petit peu de dégâts sur la tour peut-être. Mais c'est tout, ça va s'arrêter là. Ça va s'arrêter là. On est niveau... Ouais, il n'a même pas touché. Enfin, si, il a touché la tour. Il n'a pas touché directement la tour quoi. Il a fait un peu de dégâts sur la tour mais bon, ça reste assez peu de dégâts. Donc la princesse est morte. Top. Alors, ok. Donc là droite, il va falloir que je défende pas mal parce que là, ça s'annonce assez dur là. Oh là, mais j'ai perdu. J'ai perdu. Oh là là, mais... C'est mal parti là. C'est très très mal parti parce qu'il y a deux sorciers qui sont vraiment... Qui gênent un petit peu, ouais. Qui gênent un petit peu. Et donc là, c'est chaud. C'est chaud, c'est chaud. Bon, j'ai perdu. J'ai voulu avoir une tour à droite, je me suis dit peut-être que ça va marcher, peut-être qu'il va défendre à fond et du coup, je vais pouvoir gagner mais pas du tout. Donc, j'ai même pas eu la tour à droite et il a fait 3-0. Donc, petit coffre, on a un petit pk, comme épique, ok. Donc là, on va faire celui-là, allez, hop là. Donc là, il me reste deux attaques. J'ai fait aucune attaque. J'ai fait aucune attaque dans cette guerre de clan. Donc là, on part sur le bûcheron, ensuite le mini pk, ensuite la boule de feu et on va prendre les esprits de feu. Parce que bon, le squelette, pas très utile quoi. Quoique, face à mon pk, il peut mettre les squelettes, ça coûte qu'un elixir et ça ne peut pas me déranger face à mon mini pk. Donc, on verra. On verra, on verra. Donc là, c'est un goblin géant, ok. Allez, on part sur le bûcheron. J'allais dire, le bûcheron, le goblin géant, on va finir, aller là, au milieu. D'accord. Aïe, aïe, aïe. Aïe, 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 je pensais pas... J'aurais dû défendre parce que là, c'est pas ouf. C'est pas ouf du tout. Enfin, quoi que c'est pas mal. A gauche, j'ai pas vu en fait. J'ai fait pas mal de dégâts sur la tour. J'ai même fait plus de dégâts que lui. Donc, non, en fait, c'est pas mal. En fait, c'est pas mal. Donc, la tour à gauche est à 385. Là, il y a le petit mini pk qui fait pas mal de dégâts. Donc, ça, c'est cool. Même si il a eu la tour. Ouais, il a eu la tour. On met les cochons royaux. La petite méga gargouille. Pas mal de dégâts sur la tour du roi. Là, c'est pas mal. Ça, c'est vraiment pas mal du tout. Mini pk pour défendre parce que là, c'est chaud. Elle est sur ma tour de droite. Voilà, quoi. J'ai perdu pas mal de dégâts. Enfin, ouais. Oh, la tour du roi, c'est pas mal. La tour du roi, c'était pas mal du tout. Mini pk en plus, c'était encore en vie. Elle a un petit peu de dégâts sur la tour. Bûcheron, allez. Bûcheron mini pk. On met la méga gargouille. On tente. Esprit de feu, allez, c'est parti. Boule de feu. Mini pk pour défendre. Donc là, une game serrée. Mais bon, il reste 46 secondes. Il reste 447 points de dégâts sur la tour du roi en face. Normalement, il n'y a pas trop de soucis. Normalement, pas trop de soucis. Donc voilà, esprit de feu. Et je pense que c'est fini. Voilà. Donc voilà, 3-0 pour la deuxième game. Donc là, on va avoir pas mal de cartes. Je ne sais pas combien il y a exactement. 300 peut-être. 300 par là. Je ne sais plus exactement combien on a de cartes. J'aurais dû les compter là. J'aurais dû les compter. J'ai eu 255. Non, un peu moins de 2. J'ai dû avoir 200 cartes. Donc il y a quand même 10 participants. Je ne pensais pas qu'il y en avait. Qu'il y allait en avoir autant. Bon, du coup, c'est parti. On fait le dernier game. Combat, deck classique. Quoique, ouais. Je voulais annuler pour faire un autre game. Parce que c'est vrai que j'ai déjà fait une game avec mon deck classique. Ah non, en fait, ce n'est pas mon deck classique du tout. C'est un deck purement au hasard, j'ai l'impression. Une méga boule de neige. Hop là, nickel. Parfait. On a descendu la tour à 1 182 points de vie. Pour l'instant, on économise l'elixir. Et puis après, dès qu'on peut en attaque. Petite mousquetaire. Donc là, il y a un golem en face. On va bien sûr essayer de défendre. Je vais mettre la voleuse ici. Le bûcheron peut-être bien devant. C'est-à-dire quasiment ici. La horde. Enfin, ce n'est même pas une horde de gargouilles. C'est juste des gargouilles. Tout simplement. Tout simplement, tout simplement. La voleuse. Allez, allez. La voleuse, vas-y. Il y en a tous les deux le bûcheron, tiens. On a tous les deux le bûcheron. Je ne pensais pas. Ah, d'un coup, il y a la tour. Je me suis dit super. La tour à gauche défend. En fait, il y a quand même la tour. Donc pour l'instant, c'est assez serré. Mais bon. Normalement, il n'y a pas trop de soucis. Pour détruire une tour à 1 000 points de vie, il n'y a pas trop de soucis. Il ne faudrait pas qu'il mette le golem. C'est tout. Il ne faudrait pas qu'il mette le golem. Et on va mettre... Ok. On va mettre... Et on va attaquer à gauche, tant pis. Je mets le fuit à barbare. On tente. Donc voilà. Et puis, on va essayer de chercher peut-être. Hop. Hop. Le 3-0 direct, je pense. Allez, il défend. Il ne défend pas de toute façon. Donc, j'en profite. Écoutez. J'ai parlé un peu trop vite. Mais bon. En fait, c'est bon. 3-0. 3-1. Pardon. 3-1. Il a quand même eu la tour. Il n'a pas défendu. Donc, nickel pour moi. Donc, on a pas mal de cartes là aussi. Épique. Armée du squelette. Ok. Donc, voilà. J'ai eu 200 cartes en plus. Ou 175. Je ne sais pas. Bon, ça reste pas mal. Deux victoires, quand même. C'est pas mal. Donc, là, on récupère la récompense. Hop là. J'ai un coffre magique. Il me reste 160 points de quête. Et j'ai un coffre magique. On ouvre le prochain coffre. Le 15ème et le 16ème. Oh. Une épique. Et 13 séismes. Et le dernier. 11 cochons royaux. Et une épique. Un petit gel. Ok. On va avoir ce petit coffre en argent. Prêt spécial. 17 barbares d'élite. Et on va attaquer directement à une petite attaque en ligne. Tranquille. On a 545 trophées. Donc, voilà. C'est pas mal. Mais bon, on pourrait fermer, je pense. Donc, là, on est contre un niveau de 13. On va mettre les gouglairs. Tranquillement, je vais mettre les gouglairs. On va voir ce qu'il fait. Et j'attaque. J'ai un ballon à droite. Si je peux, je défends à gauche. J'ai pas assez d'élixie. Bon, j'ai la tour à droite. Mais à gauche, il risque d'avoir la tour également. Oh, j'ai même pas la tour. Si, j'ai la tour. Il risque d'avoir la tour à gauche aussi également. Il faut que je défende, quoi. 1400. 1000. 430. Ouais, c'est pas... 430 points de vue à gauche, c'est pas... Bon, ça va. J'ai eu la tour de droite, donc c'est pas mal. Mais c'est vrai que j'aurais pu défendre un petit peu. Donc, par contre, il a pas mal de troupes qui me gênent un petit peu. L'armée de squelette et la horde de gargouille, ça me gêne pas mal. Sachant que là, en plus, j'ai pas mes flèches. Je les ai juste après le ballon. Donc là, on va mettre les petits gobelins ici. Aïe, 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 mon canon, ça sert à rien, bah tant pis. Écoutez, je sais même pas si j'aurais dû le mettre, le canon, en fait. Je pense que j'aurais pas dû mettre le canon. Et ça part sur un géant ballon. Et j'ai à chaque fois pas assez d'élixirs. Oh, mince. Oh, j'aurais pas dû mettre les flèches. J'aurais pas dû mettre les flèches parce que, tout simplement, il y avait la bombe du ballon. Et donc, il y avait pas besoin. C'est un peu dommage, c'est un peu dommage. Donc, pour l'instant, il y a un partout. C'est assez serré. C'est assez serré, mais bon, on va essayer de faire avec. Ok, boule de feu. Voilà. C'est qu'il défend bien. C'est qu'il défend bien. Oh non, j'ai raté, mais... C'est pas possible, parce que j'ai quand même raté mes flèches. J'ai quand même... Non, mais j'ai quand même raté mes flèches. Comment j'ai pu faire... Comment j'ai pu rater mes flèches sur la horde de gargouille, alors que... Bon, écoutez, on défend. Voilà, j'ai perdu. J'ai perdu... Ouais, c'est une game assez spéciale, parce que j'ai quand même eu l'autre tour. Puis après, il est revenu, il a eu le mode tour. Et après, il a directement attaqué la tour du roi. Donc, dommage. 24 trophées, j'ai perdu. Ah, j'ai encore un... Coquratus, ok. Et deux gemmes. Oh, on a... Quatre cartes, là, c'est pas mal. Cinq points de quête en plus. Ok. Donc voilà, et puis on a un petit défi après. On a l'envol rafraîchissant, donc il arrive dans 16h. Donc voilà. Tout simplement. Donc voilà, en tout cas, je pense que ça vous a plu. N'hésitez pas à lâcher le petit pouce bleu en bas de la vidéo. Commentez-vous à partager cette vidéo. On se retrouve donc pour une prochaine vidéo très bientôt. Allez, ciao ! Sous-titrage ST' 501